Alors moi je m'appelle Joachim Nieny, cette semaine je suis astreint à la protection civile et je fais partie de l'assistance. Aujourd'hui on a eu l'occasion de venir à la Fondation Saint-Barthélemy à Saint-Barthélemy au château et on a commencé la journée avec une petite présentation de la part de l'équipe de direction. La suite de la journée on a pu participer à un repas avec des résidents et chacun d'entre nous a différentes activités présentes sur le lieu en fait de l'exercice. J'ai eu beaucoup l'occasion de partager avec le personnel sur place, c'était vraiment chouette de pouvoir leur poser des questions, comment ils vivaient leur travail. De pouvoir interagir avec le personnel c'est vraiment enrichissant. Moi cet après-midi j'ai participé à l'atelier tissage. On a pu nous montrer mes pieds à tisser, du tricotin, du tricot, vraiment tout ce que les résidents de Saint-Barthélemy créaient. Puis aussi c'est des choses qui prennent un prêt plus tard sur des marchés, pour les vendre. C'est vraiment quelque chose de valorisant de pouvoir faire quelque chose et de le partager plus loin. Donc moi j'ai vraiment été encouragé de voir ça et de voir la valeur qu'il y a derrière tout ça. Pour nous assistants, on pourrait avoir à faire avec des gens de différentes situations de vie, par exemple dans des ZNS et autres. C'est vraiment aussi nous mettre en situation avec des gens, par exemple en situation de handicap et aussi d'augmenter nos propres compétences pour notre relation avec eux et juste qu'on puisse être préparé pour dévanter la situation et vraiment d'augmenter notre capacité aussi à être en relation. On a été super bien reçus. Le contact avec les résidents était génial. Merci à la Fondation pour ce qu'ils ont mis en place. Une très belle expérience humaine à refaire. C'est vraiment une corde de plus à notre arc et je crois que ça vaut vraiment la peine de découvrir et de sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort pour certains. Les barrières, en fait, c'est nous qui les mettons nous-mêmes et qu'on peut tout à fait être en contact, être en communication, être en relation et c'est vraiment enrichissant. Merci. 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 Merci.